... RDS et Valcourt présentent Le Petit Paquet. François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. T'es en fait revenu. Encore deux cette semaine, malheureusement. Mathieu ne peut pas. On le salue. Moi, Mathieu, on a des difficultés d'horaire. On a des responsabilités. On a des nouveaux défis. On est de plus en plus big. Stéphane n'a pas ces problèmes-là. Non, moi, je travaille pour vrai. T'es fidèle au poste comme d'habitude. Merci d'être là. Toujours, toujours là. Je vous aime. Puis là, t'as pas le choix. Je sais que des fois, t'aimes moins ça, parler de la WWE. Tu veux parler de New Japan. Tu veux parler de tout ce qui tourne ailleurs. Sauf que là, on n'a pas le choix. Parce que c'est un gros, gros, gros 4 jours pour la I. Qui a parti assez difficilement dimanche. Parce que Clash of Champions, on va se le dire, ça n'a pas été un grand pay-per-view. Avant de rentrer dans Clash of Champions, je pense qu'il faut régler un débat tout de suite. Parce que là, Mathieu, il a fini l'émission la semaine passée avec une bombe. Oui, non, c'était inacceptable. Elle n'est pas résolue, cette bombe-là. Puis là, ça prend une réglementation. Il n'est pas là. Il va avoir tort. La mélasse sur le pâte à la viande, c'est non. Je ne sais pas pourquoi on a cette discussion-là. Il a commencé en appelant ça de la tourtière. Ça aussi, c'est non. C'est inacceptable. On a pendu du monde pour moins que ça. Les gens ont voté. Comme Mathieu est juste étrange. Ça fait qu'on le shame, tout le monde. On lui rappelle qu'il a des goûts étranges. Le blackface de Trudeau, Mathieu qui mène la menace sur la tourtière, c'est pire. Le blackface de Trudeau, par contre, ça aura donné une bonne blague. Comme un dude sur Facebook a dit, bien, à sa défense, en 2001, ça prenait du courage de se déguiser en arabe. Puis je l'avais trouvé drôle, même si tout ça est complètement ridicule. Je voulais juste évacuer la question du portant à l'avion. Écrissez-nous patience avec ça. Je ne veux pas de discussion là-dessus aujourd'hui. Terminé, parce que là, on parle Clash of Champions. C'est tout. OK. Puis c'était plate. Oui. Essentiellement. Tout ça, il y avait des attentes. Clash of Champions, à la base, c'est un pay-per-view B. On le sait. Ce n'est pas un pay-per-view important. Sauf que ce qu'on peut dire du produit de la I, quand même, mettons, dans la dernière année, qu'on aime ou non le produit T1, généralement, on arrivait les dimanches de pay-per-view. Puis on sortait de là avec quand même de la bonne lutte, une bonne soirée, en ayant comme bon, OK, c'était quand même... Puis là, pour vrai, c'était un mauvais route 4 heures. C'est déjà oublié. Non seulement c'était un pay-per-view B, il n'y a eu aucune conséquence de rien, des changements de titre mineurs, des combats de 5 minutes, des squashs. Bien, c'est ça. Le retour de Lou Carper, wow! Merci WWE. Tu sais, comme, tant qu'à ça, donne-moi-en pas de pay-per-view puis continuez à faire Royce McDonald. Bon, on va commencer par regarder la soirée de Seth Rollins, parce qu'il a été impliqué à plusieurs moments dans la soirée. Lui et Brown ont perdu les ceintures par équipe en début de soirée, avec Seth qui prend le peine parce qu'on veut continuer de protéger... C'est ça. Tu sais, au final, ton champion universel est sorti de là, est sorti de la soirée avec la ceinture. Oui. Mais en ayant l'air faible quand même à plusieurs reprises. Parce qu'il finit le combat de la team sur le dos. Oui. Il finit son combat de championnat, ça lui prend 8 finishers pour gagner parce qu'on veut protéger Brown. Puis là, tout d'un coup, il finit sur le dos pour The Fiends. Ça, on aime cette chose-là. Oui, c'était correct. Pour le booking de Seth Rollins, à la base, ça ne nous aidera pas à essayer d'être encore plus derrière Rollins. En fait, je ne me souviens pas si c'est Melzer ou un autre, ou Keller qui a dit ça cette semaine, mais Vince a cette habitude-là de mettre des ceintures sur des gens pour les faire perdre. Dès que tu deviens champion à la WWE, tu vas perdre des non-title matchs, des trucs par disqualification, tu vas finir sur le dos. Puis Seth Rollins, c'est exactement ça. Il n'était pas battable de tout l'été. Je suis certain qu'il arrive à Brock Lesnar. Il gagne contre Brock Lesnar à SummerSlam. Puis là, on protège Brown, mais on ne lui donne pas le championnat. On fait perdre des titres par équipe. The Fiends est fort. Tu es comme, OK, fine, mais c'est ce que tu dis, Seth Rollins, techniquement, The Guy, c'est lui. Puis il est juste le passe-up de puck à tout le monde depuis trois semaines. C'est correct. Si tu regardes juste la lutte, Brown, Seth, c'est ça, c'est correct. C'est un gros monstre contre Seth Rollins. Mais tu sais, ils n'ont pas joué sur de l'animosité. Il n'a pas eu de turn. Tout le monde est protégé. Comme Brown Strowman, ça prend un 0 pour le battre. OK, mais s'il est si bon que ça, pourquoi il n'est pas champion? À un moment donné, on va arrêter de nous prendre pour des caves. Ça fait que c'est juste mi-figue, mi-raisin, puis on ne prend jamais de décision. On fait juste comme, on va en donner un peu à lui, un peu à lui. On va continuer ça une couple de semaines, puis à un moment donné, on va se décider. Puis le temps que vous arriviez à un moment donné, moi, je ne suis plus là. Je suis complètement désinvesti. Puis là, Seth Rollins, ça fait encore patate. Puis Brown, on est encore, c'est encore un autre cas classique de la WWE, qui cool down, le babyface, les plus hauts. On va en reparler tantôt quand on va parler de SmackDown. On va revenir sur Daphine tout à l'heure aussi, quand on va parler de Raw, parce que je pense que c'est plus là qu'on va tout un peu décortiquer la situation. Là, il faut qu'on parle. Charlotte puis Bailey, on s'entend, on a eu droit à 3, tu peux-moi vous dire le chiffre exact. C'est en bas de 4 minutes sur le combat de Charlotte puis Bailey. Au final, quand tu mets 3,45, Donne-nous les pas, là. Puis on parle, tu sais, bon, il y a eu quelques matchs de 20 minutes, 17, mais tu sais, là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5 combats dans la carte qui sont en dessous de 5 minutes. Puis les soirées sont interminables quand même. Bien oui, c'est ça. Les soirées sont super longues. Sur Cage Side, ils font toujours, après les pay-per-view, ils comptent le nombre de minutes de lutte par rapport à la soirée. Puis on est sous le 50 %. Ça veut dire que dans une soirée de 3 heures et demie, 4 heures, on a 2 heures de vidéo package, de niaisage backstage, d'entrevue, de... De autopromo, de name it, alors que c'est supposé être une soirée de lutte. C'est la différence majeure entre une soirée All Elite jusqu'à date ou les soirées de New Japan, même les soirées ROH. Quand tu arrives au pay-per-view, c'est de la lutte. C'est ça. Les histoires sont à la télé. Une victoire de Bailey, tu sais, un peu, elle va vite, puis qu'elle s'ouvre, puis tout ça. Parce que là, tu sais, on est en train de continuer de travailler sur son heel turn, parce qu'on veut... Parce que... Puis ça, je suis d'accord, on ne pouvait pas juste tout d'un coup faire de Bailey arriver à bien en noir puis faire « je suis méchante ». Là, on joue sur des lignes. Puis ça, moi, je trouve ça agréable. Ça n'aurait juste pas dû se produire en moins de 4 minutes. Bien non, c'est ça. Un flash victory contre Charlotte, la queen, la nine-time champion, 10? Oui, 8, 9, peut-être 10. En tout cas, je pense qu'ils l'ont appelée 10. En tout cas, ça ne devrait pas être une victoire. Battre Charlotte en bas de 10, ça devrait être déjà un exploit. Et non pas juste comme ça. Alors, si ton statement, c'est que Bailey le fait à la va vite, tu as d'autres façons d'y arriver. Tu peux juste avoir comme ils font un combat de 10 minutes puis à un moment donné, Bailey se fait disqualifier parce qu'elle pète un câble ou elle décide de s'en aller. Ou tu sais, ça ne sert à rien, le quick pin, parce que ta championne ne paraît pas plus forte, parce que ton aspirante arrive la semaine d'après et je suis comme, ben, tu es chanceuse. Puis ton aspirante a l'air un peu nounoune parce que c'est comme, ben, j'ai été battu en 4 minutes alors que j'ai tout gagné dans ce compagnie-là. Ceci dit, ça ne m'a pas tant turné off parce qu'ils ont quand même bien continué. c'est juste que l'entité combat de Clash of Champions, donne-moi l'épaule. Après ça, on a Becky Sacha qui se termine aussi en un finish, en disqualification par un arbitre qui est assommé mais qui est capable quand même de coller la fin du match. Peu importe. C'est très flexible. Exactement. Fait que là, on n'a pas de fin définitive. Becky perd par disqualification donc garde sa ceinture. On va brawler dans la foule entre les deux filles. Là, on va continuer. À Raw, on a eu un segment avec les 4 Horsewomen puis là, moi, j'ai peur parce que ça, ça va être un combat par équipe à Survivor Series au lieu d'être le fatal four-way main event de WrestleMania que ça devrait être. Ils vont le brûler. Ils vont le brûler avant Mania. Au moins, ils ne vont pas le brûler comme dans un petit pay-per-view. Le match par équipe peut te donner un mois de pause avant de réavoir des combats de championnat. Ça pourrait être au Rumble à la limite. C'est comme si tu le brûles pour Mania, tu peux peut-être étirer ça jusqu'au Rumble sauf que là, si tu fais ça, tu enlèves la possibilité qu'une des 4 gagne le Rumble. C'est comme plate qu'ils soient toutes dans la même histoire mais d'un autre côté, c'est les 4 meilleurs. C'est comme le best case scenario puis le pire en même temps. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire mais je trouve que là, on s'est embarqué dans quelque chose de génial juste trop tôt. Oh, le pâté à la viande avec la mélasse. Tim n'a pas compris le même mot. Enlève la mélasse, Tim. C'est inacceptable la mélasse. Tu peux laisser le pâté mais enlève la mélasse. C'est que là, ça devrait mener à Meynia, ça devrait mener à un gros affrontement entre les 4. Si là, on est pour le faire pour la première fois. Oui, je pense que le match de Meynia... C'est comme le triple threat du Shield qui est arrivé pour la première fois à Battleground ou quelque chose du genre. C'est comme... Quelqu'un c'est du genre. Oui, pourquoi tu brûles ces affaires-là? Non, c'est sûr, c'est pas idéal mais si le plan... Je préfère qu'on l'aille que qu'on ne l'aille pas mais j'aurais préféré qu'on l'aille à Meynia devant. C'est quand les stakes sont les plus hautes possibles. Moi, ce que je trouve le plus étrange de tout ça, c'est que tu as Charlotte et Becky qui sont comme du même côté de l'alignement alors qu'on se disait c'est peut-être ça le combat féminin de WrestleMania l'année prochaine. C'est Becky-Charlotte de Revenge sans Ronda. Donc là, on se dit pas. Mais encore là, je l'aime, l'Alton de Bailey, Sasha est en forme. J'aime... Je suis comme un peu confiant. C'est rare que je suis confiant. Je m'atteins à être déçu comme d'habitude mais à date ils sont bonnes. Fait que c'est comme pour une fois qu'ils font de quoi avec eux autres. Timing de bouette mais regarde. On est-tu vraiment si ils regardent avec ça rendu là? Non, effectivement. On va laisser le bénéfice du doute. On va attendre de voir où ils vont aller. Visiblement, les pay-per-view c'est de moins en moins important. C'est ce qui va se passer à Fox qui va être le pain et le beurre de l'organisation. Je pense qu'il va falloir faire notre deuil de la dynamique c'est au pay-per-view que les affaires arrivent. C'est juste une soirée pour le network. T'es chez vous le dimanche si tu le regardes sinon, bien too bad tu l'as manqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un pay-per-view incontournable. SummerSlam était un correct SummerSlam mais c'était pas presque toutes les histoires n'ont pas arrêté à SummerSlam. Fait que c'était juste un chapitre vers la suite. Fait que je pense qu'on se dirige de plus en plus vers regardez-nous live le vendredi le dimanche comme un nanane de plus. Clash of Champions est une excellente démonstration de c'était à peine un nanane de plus. là, Rowan affrontait Roman Reigns qui s'était tout ça a servi finalement qu'à lui ramener le gars avec qui il était en équipe tout le temps puis donc là ce push-là en single qu'on nous a un peu titillé avec bien là finalement non, regardez on ramène Harper puis... Tu sais, notre prédiction avec Mathieu ce même passé c'était que Rowan allait être le méchant du mois finalement c'est même pas ça il est même pas le méchant du mois il est juste comme un faire-valoir puis là, ah, l'équipe est revenue il retourne surprise de Luke Harper qu'on sait tous qu'on boucle comme de la bouette depuis 5 ans il va pas soudainement devenir pertinent parce qu'il met des t-shirts d'invé métal c'est juste c'est un peu du niaisage on va se le dire je pense que c'est en attendant de faire de quoi à Roman de plus crédible de faire mettons on en parlait tantôt mettons en équipe avec Diane Bryan ça sent le en attendant de j'espère pas un grand revirement de situation ça sent vraiment les Bloodrum Brothers vont servir un temps on va être assés puis on va se retrouver avec Daniel contre Roman justement la dernière chose que je veux qu'on parle du pay-per-view va nous amener vers SmackDown Kofi Kingston Randy Orton qui s'affrontent pour la ceinture de la WWE la réaction à l'entrée de Kofi était à peu près inexistante c'était à peu près terminé il n'y en a pas eu de réaction là on a l'impression que ce buzz-là que ce tu sais puis là Randy Orton a fait du Randy Orton stuff autant dimanche que mardi c'est du Orton qui coste je veux dire Orton a plus de talent qu'à peu près n'importe qui dans ce business-là mais son niveau d'effort et de motivation est généralement là puis il est bon juste en faisant le strict minimum c'est ça je pense que la meilleure comparaison de Randy Orton si vous connaissez un peu le basket c'est Shaquille O'Neill genre tu sais il est né pour jouer au basket il est comme tu le regardes c'est comme wow c'est le meilleur joueur de basket de l'humanité mais il est comme pourquoi je me forcerais je gagne des championnats en donnant 70% de mon effort en mangeant des cheeseburgers après les matchs mais D'Orton il le sait qu'il fait juste se pointer il fait une couple d'affaires tout va bien je me blesse pas c'est chill Kobe l'a dit il a dit récemment si Shaq si Shaq s'était forcé on aurait pu gagner 10 championnats en ligne si on avait voulu il a probablement raison parce que Shaq en forme mettons si Shaq avait cette shape il était ailleurs tout le monde s'en coller je veux pas parler de Randy tout le monde s'en coller je suis tanné mais c'est ça tout ça pour dire que là au moins ça c'est terminé on a eu peur pendant un certain moment que la transition se ferait par Randy Orton sauf que là la transition va peut-être se faire par Brock Lesnar parce que ça a été le gros punch de mardi Brock qui se pointe à SmackDown qui challenge Kofi pour un match au premier show à Fox le 4 octobre va lutter à la télé pour la première fois depuis 2012 si je me trompe pas parce que dans tout ce règne-là à Raw des dernières années il n'aura pas lutté à la télé aucune fois puis là on va lutter au premier SmackDown auquel il va participer depuis ce dernier retour toi mettons t'es le boss de USA Network à quel point t'es un peu en crise de comme ok vos deux derniers shows sur notre antenne vont servir de faire la promotion du plus meilleur SmackDown que vous avez jamais produit en 10 ans puis on n'arrête pas de dire à Fox je sais pas si on a un deal on the side pour permettre ça ou si moi t'sais j'étais le boss puis je serais comme ok fine je vous veux en nombre puis tout mais là seigneur en même temps on a annoncé un draft on a annoncé une coupure claire entre les rosters entre les deux shows parce que là évidemment je sais pas comment ils vont gérer tout ça je sais pas tout le monde va vouloir avoir les vedettes il va falloir peut-être qu'on va avoir un vrai beau split relativement clean c'est-à-dire avec splitter star power essayer de donner plus d'opportunités de chaque côté à tout le monde sauf que là on retourne dans le sac magique Brock Lesnar Brock Brock amène toujours des réactions surtout quand il n'est pas champion puis qu'on n'a pas qu'il n'est pas toujours même quand il est champion il a toujours quand même une certaine réaction quand Brock se pointe parce qu'il n'est pas là tout le temps bon là est-ce que est-ce que c'est le meilleur plan pour partir le show à Fox ben les codes d'écoute vont parler j'ai le feeling que oui c'est un gros nom ça va donner un gros fight c'est comme un combat que je ne savais pas que je voulais voir puis là soudainement c'est comme ben je n'ai pas ça l'idée de Brock Lesnar qui bardasse Kofi pendant 10 minutes puis là il y a un précédent parce que Beast in the East le fameux out show au Japon qui avait été qui avait été diffusé sur le network l'an dernier ou il y a 2 ans je pense au moins 2 ans c'est pas trop Brock avait affronté Kofi c'est ça qui est arrivé puis on avait tu sais Kofi avait fait non je te le dis arrête de chercher je te le dis Chris non mais je pense qu'il est juste zéro de bord puis tu sais Kofi avait eu comme un 2 minutes d'offensive avant de se faire détruire j'allais dire autre chose détruire pendant comme 4-5 minutes pour ça pour perdre puis en plus c'est ça il me semble que si le show était en promuté autour de Brock Lesnar pardon que la promotion était faite autour de Brock Lesnar c'est qu'il était dans le gros de son push en plus oui à ce moment-là je pense que le monde voulait voir ça tout ce que je me souviens de ce show-là c'est l'affiche qui était le dos de Brock Lesnar le stade est-ce qu'on peut imaginer un scénario où Kofi est champion le 5 octobre au matin je pense pas à moins d'une courbe je sais pas non je pense c'est fini je le voyais finir contre Andy si c'est ça le gros combat tu peux partir à Fox avec un bang le titre peut changer de main en direct le vendredi soir puis là je te pose la question est-ce qu'il y a du chatter par rapport à la situation de Brock est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un Brock Lesnar champion à SmackDown présent toutes les semaines ou non ça risque d'être dans la même ça risque d'être dans la même veine le peu que j'ai entendu c'est que tout ce qui est UFC c'est mort et enterré et que Brock a toujours vu la même mécanique si tu pitches plus d'argent il va être plus réceptif puis avec Fox puis l'influx de revenus que ça génère c'est pas impossible qu'il se fasse pitcher plus d'argent pour dire écoute il faudrait que tu sois là au moins deux shows par mois se battre probablement pas être présent ouais sure avec Paul Heyman mais là il y a un enjeu parce que Paul Heyman travaille en coulisses à Raw il va-tu vraiment faire le voyage avec SmackDown surtout s'il y a une séparation entre les deux alignements ça devient compliqué tout ça Brock Lesnar est comme un choix surprise parce qu'on pensait que ça ne fitait pas je pense que Paul Heyman le personnage Taday puis Paul Heyman le gars qui travaille backstage c'est deux entités complètement différentes puis il n'y aura pas oui mais c'est le même corps c'est le même individu qu'il faut qu'il voyage d'une place à l'autre oui mais quand voyager quand quand tu as de l'argent c'est pas compliqué quand c'est juste d'aller prendre l'avion de flyer puis d'y aller moi je vois parce que je n'imagine pas séparer Brock d'Heyman à ce stade c'est parce que Heyman va être poigné pour faire la promo de Brock quand il n'est pas là c'est lui qui va faire le plus de voyages puis Brock va popper une fois de temps en temps mais Fox voulait des vedettes Fox voulait The Rock Fox voulait un draft tu sais regarde Brock dans cette logique-là moi je suis surpris que ce ne soit pas Cena qui n'avait pas réapparu de nulle part juste pour faire comme Hey coucou il m'en reste un peu donner le fameux 17e titre peut-être pour passer flair ça confirme qu'il est peut-être vraiment plus loin du ring on l'entend au travail des branches il va être acteur il est distant mais c'est de la lutte tu ne prends jamais ça pour du cash mais s'il n'est pas là à Fox le 4 octobre il est plus loin qu'on pense de la compagnie puis de ce qu'on a commencé à apprendre sur John Cena dans les dernières années de la personne sa personnalité c'est pas impossible qu'il ait fait non je ne veux pas le batte flair j'en veux plus j'en veux plus de titre on a longtemps négligé l'aspect geek historien de Cena il y avait deux ans puis il écoutait de la lutte c'est un vrai fan de lutte c'est pas quelqu'un qui s'est ramassé là-dedans par accident c'est pas impossible que pour lui c'est comme flair je touche pas à ça mais j'ai mon legacy à moi j'ai de la misère à imaginer qu'il ne sera pas là le 4 octobre moi si mais c'est ça on va avoir la réponse s'il n'est pas là il ne sera pas là un bout bon pour terminer ce qui s'est passé bon rapidement c'est ça le main event on a tu sais Daniel Bryan qui vient qui veut venir parler de toute la situation avec Harper puis tout ce qui s'est passé oui on est à SmackDown là finalement oui on est à SmackDown il se fait sacrer une volée par Rowan et Harper se fait aider par Roman Reigns ouais ouais on s'attendait c'est là premièrement c'est que là là on est en train de faire quoi avec Daniel Bryan là je pense que c'est pas un turn non c'est ça il n'est pas face mais il est comme victime moi je pense qu'ils vont essayer de le revirer tranquillement pas vite puis tu sais le côté green puis The Hurts Champion ça ne soit plus juste t'es méchant parce que t'es végé ce qui a toujours été une prémisse très faible on s'entend non moi je suis d'accord si t'es végétarien t'es automatiquement méchant ouais mais tu sais là c'est ça là c'est le cas classique de tes ennemis sont mes ennemis fait qu'on est amis donc t'as l'avenue du Brian s'en sert pour tourner contre Roman puis t'as quelque chose ou t'as l'avenue du moi j'aimerais mieux l'avenue que Daniel Bryan se repositionne du côté des faces qui sont assez faibles à SmackDown puis qu'éventuellement challenge Brock Lesnar pour le championnat puis là t'as un money match David contre Goliath Forma Jumbo quoi que j'ai pas tant envie de voir Daniel Bryan prendre des German suplex par exemple mais ça c'est l'enjeu du ring mais t'sais au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec je pense que c'est un peu ce qu'on disait tantôt de on en donne un peu puis on verra rendu au bout Daniel Bryan est un des gars les plus intelligents de dans un ring le fait qu'il ait incorporé dans son dans son selling de faire semblant d'avoir des spasmes après avoir pris des coups proches de la tête je trouve ça hallucinant parce que c'est stressant à tous les fois ben oui il est-tu correct ça fait deux ans qu'il est revenu il sait ce qu'il fait mais ça laisse toujours un petit côté on va laisser le temps aller par rapport à cette histoire là où ils vont il y en a pour trois mois avec cette patente là de toute façon il y a peut-être bien des affaires aussi qui vont peut-être être droppées et abandonnées le 4 octobre j'ai l'impression que là peut-être qu'on essaye juste il faut juste remplir jusqu'à jusqu'au début de la force écoute prédiction audacieuse les blockers ne seront plus dans le portrait de SmackDown à partir du 4 octobre ils vont nous transporter jusqu'à là puis ils vont jobber à Superstar après on a parlé on a parlé on a parlé brièvement la WWE a une forte tendance tendance je ne dis pas que c'est nécessairement voulu mais c'est souvent le résultat final cool it down quand un acte surtout du côté gentil du côté babyface commence à être populaire je veux dire bon on va parler Braun Strowman s'est frappé à Roman Reigns à Seth Rollins à tout le booking fin 2018 à SmackDown The Miz était le hottest act il a fait son face turn puis c'était comme ok ça peut fonctionner puis tout puis là il a pogné le mur Shane McMahon je savais oublié c'était quoi son mur complètement complètement coulé coulé The Miz c'était terrible puis là le mur Shane McMahon frappe encore parce que là KO qui voulant quelques semaines était en c'est ça était un des plus des plus hot babyface qui avait probablement tout Brand confondu là tout d'un coup c'est comme hey honnêtement si tu voulais tuer le peu de momentum qui restait à cette affaire là je vais te poursuivre oh god on est en quelle année on dirait law and order de 99 sérieusement non seulement j'ai fast forwardé le gros morceau du segment parce que je m'en contrefoutais dès que j'ai vu le you got served dans les mains à Shane je suis comme ben non come on sérieux puis que j'ai vu qu'il était un long segment parlé j'avance avance avance arrête deux secondes il parle de your fire j'avance j'avance aucune idée ce qu'il s'est dit j'en ai rien à cirer je sais que c'est complètement inutile que Shane est encore là for the love of god qu'est-ce qu'il fait là encore KO est pas à NXT KO est pas renvoyé évidemment KO lutte pas je comprends fuck out honnêtement c'est du gaspillage de temps d'énergie de talent ça a duré 20 minutes Shane McMahon a pas d'affaire là jamais quand il a fait son premier retour c'est quoi deux ans on était un peu content ah cool il va avoir une figure d'autorité on l'aime bien Shane mais là c'est plus une figure d'autorité c'est le heel principal de SmackDown sortez-moi ça de là je suis à bout genre si Fox a à changer des trucs j'espère qu'il est en haut de la liste de comme blessez-les sortez-les de l'histoire qui est faible genre whatever puis il se disloque à un épaule pour le voir plus jamais j'y souhaite pas du mal évidemment c'est une fausse blessure mais décalisse ça prend un sacre c'est ça on va espérer parce KO fait rien c'est ça c'est rough pour KO puis si vous l'avez écouté le segment vous pouvez me contredire puis me dire que c'était le meilleur segment à parler de l'histoire j'ai comme le feeling que je perdrais pas cette gageure-là comme même à l'aveugle de même je suis comme confiant je pense que je suis un petit peu d'accord avec c'est une perte de temps on va parler de RAW un RAW un peu en deux temps parce qu'il y a du stuff extrêmement intéressant puis il y a du stuff extrêmement malaisant slash inacceptable en 2019 on va commencer par le film parce que ça a été quand même la soirée du film quand Matt Hardy à Impact a commencé à faire le 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 tout le broken universe on se disait ça ça marchera jamais du stuff comme ça à la WWE ça peut pas ça peut pas exister quand il a fini par passer on l'a fait un peu on a frôlé mais parce que c'était faire le broken c'était comme trop un peu une suite de ce qui s'était passé à Impact puis à la WWE on aime pas ça jouer dans les talcs de ce qui s'est passé ailleurs on est pas allé à Aline là-dessus puis on est à RAW de lundi est un peu pour moi le plus proche le plus loin le plus flyé et excentrique que la WWE va se permettre d'aller avec The Fiend puis moi j'ai adoré ça ouais ils ont donné une émission de construction narrative pas juste un segment c'était plusieurs segments des petits moments puis comme on l'essaye voir si les gens embarquent dans The Fiend avec toutes les nuances que Bray peut apporter puis c'est 100% Bray c'est pas Bray qui fait la technique puis tout ça ça vient de sa tête oui puis ça vient de sa tête puis c'est deep je m'excuse mais les niveaux de lien qu'il y a dans The Fiend c'est tout du Bray Wyatt puis oui je pense que t'as raison c'est le plus loin qu'ils vont aller virer le Titan Tron à l'envers puis jouer avec l'aspect technique comme ma TV est fuckée ils iront pas plus loin que ça je pense puis la fin moi j'ai adoré j'aimais ça la fin ben oui puis tu sais là on avait justement The Fiend avec Seth Rollins dans le ring puis tout puis là ça s'étirait puis on sentait que c'était comme ok là il faut que ça aille à autre chose puis là la slate est partie puis là je pensais que ça allait être tu sais backstage Bray dans le funhouse mais juste les bugs un peu dans la matrice ça a été long ça a été une bonne minute parce que probablement que le queue ça voulait peut-être un 30 secondes de slate ou quelque chose mais là un moment donné t'es dans une situation où les gars ont atteint le point dans le ring où ils ont fini puis Bray fait juste rester au tour puis rien ça c'est louche fait que là ok go puis on va laisser runner plus longtemps ça au final c'est de la technique mais t'sais fallait que tu donnes les clés à ton public aussi parce que t'sais il y a eu des moments où le Titan Run marchait tout croche puis c'était pas des segments de Bray fait que si tu donnes pas les clés au monde à la fin ils peuvent juste te dire ok mais pourquoi le coming up after the break est à l'envers je comprends rien fait que t'sais au moins c'est arrivé tout de suite en début d'émission après le segment du funhouse comme si on commençait à comme Bray Wyatt commençait à à mettre c'est son empreinte un peu partout à l'intérieur de l'émission pis là c'était mêlant pour moi parce que moi j'ai l'habitude de skipper des bouts de Ro pour que ça allait plus vite mais là il faisait des callbacks à ça avant d'aller en pause fait que j'ai comme hey t'as peu j'ai vu un super de funhouse t'sais dans le milieu des combats qui vont se faire interrompre souvent je vais skipper en me disant anyway il s'en va en pause j'ai comme hey t'as peu j'ai vu un slate de funhouse qu'est-ce qui se passe fait qu'il y avait des petits mini segments de 30 secondes avant de t'en aller en pause ok Bray il est partout dans ce show là pis enfin t'sais comme ok là c'est l'aspirance à Rollins ça fait une couple de mois qui existent dans l'organigramme Laura est encore là ben là au moins on lui donne une vraie plateforme pour se dire ok c'est on dirait que ça fait 15 fois je le dis sur le podcast que c'est peut-être le moment pour Bray Wyatt est-ce que Bray Wyatt va être champion universel après une année de naissance je sais pas j'aimerais vraiment ça t'sais à côté pourquoi tu le ferais perdre t'sais comme t'sais quand même quelque chose d'unique pourquoi tu le ferais perdre tu le fais perdre en partant à LNSL contre St-Browlin c'est fini de fin il n'y a plus de en tout cas c'est pas que c'est terminé ils vont être capables de continuer de runner la gimmick mais ça va être comme toutes les autres fois avec Bray Wyatt où on l'utilise comme c'est un peu comme point d'exclamation parce qu'il est spécial pis il est unique mais on n'ose pas embarquer pis aller à All-In pis en faire le fameux nouveau Undertaker qu'on a parlé pendant longtemps t'sais pis t'sais la beauté du Funhouse c'est que t'as deux Bray Wyatt pour le prix d'un fait qu'il y a comme pas de besoin d'avoir des alliés contrairement à avant t'sais le fait d'avoir le family ça le renforçait un peu là c'est comme alors ses alliés c'est des marionnettes qui contredisent ce qu'ils disent ça fait qu'ils rajoutent au personnage sans qu'il y ait besoin de oh ouais va jobber à ma place pour alimenter ma rivalité moi ça ça m'a Raw lundi m'a donné le goût de je suis allé regarder toutes les premières vignettes de l'arrivée de Bray en 2013 pis j'en reviens pas encore qui aille fucké up je sais pas c'est inconcevable t'sais ils sortaient de NXT pis t'étais comme oh man ça va être fourette je me souviens que j'étais hype je les avais écoutés en loup pis c'était comme ok ça va être malade pis le premier mois et demi a été malade pis après ça c'est comme on va tout prendre ce qui est cool la gimmick pis on va mettre du surdaturel là-dedans pis ça va comme parce qu'il y avait tellement il y avait tellement d'affaires géniales dans tout ça pis dans la présentation la vignette pas la vignette mais le segment vidéo qui passait toujours avant que Bray Rount où il allumait la torche pis qu'il faisait we're here avant de l'éteindre pis là la musique partait ça amenait tellement de ouais non c'est ça pis c'était pas t'sais c'était pas surnaturel il apparaît c'est comme non c'est une gang de Redmen du Bayou qui vont me freak out on est là pis on s'en vient c'est comme ok fuck je m'en vois pis les entrées de Bray au début le monde embarquait à fond pis là c'est ça ils ont perdu le cap quand justement il s'est mis à faire apparaître des verres de terre dans le ring pis ça 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 arrête effectivement là on est sur la ligne de il est encore freak mais il est pas freak oui il apparaît mais c'est plus genre double personnalité que je suis un être magique là t'sais comme au moins c'est devenu gérable dans la réalité pis il est bon Calvin qui est bon c'est probablement un des gars les plus créatifs en tout cas des dernières années avoir passé dans l'univers de la WWE parce que comme on dit jusque là ce qu'on venait de jaser de la première itération de Bray Wyatt apparemment 80-90% du stock de tout Skill Funhouse sort de sa tête à lui donc c'est quoi c'est le gars qui a fait le match c'est Dan Mancini qui est un gars d'effet spéciaux de film d'horreur nous a dit qu'on n'a rien vu encore ça a l'air qu'il y a des trucs de fait qui vont arriver à un moment donné que Bray a demandé j'aime donne moi tout pis moi j'ai lu à des endroits aussi que t'sais l'espèce de la giga cool lanterne qu'il y avait à SummerSlam qu'on a comme senti la WWE vouloir backer hop de ça tout de suite après le show en l'enlevant que ça serait justement pas un on back up c'est qu'on veut pouvoir continuer de pousser avec t'sais j'ai hâte si Vince peut embarquer en arrière de Bray pour vrai ça peut être absolument génial ce qui peut se passer tout ça jusqu'à dans un monde idéal il faudrait que Bray Wyatt slash The Fiend soit quelque chose d'imbattable dangereux qui nuit pas qui nuit mais dont la présence insidieuse est toujours présente à Raw jusqu'à ce que une force babyface quelconque le batte à Mania ou quelque chose du genre t'sais si t'as un peu de suite dans les idées comme le championnat du monde est à SmackDown t'as Roman Reigns t'as Brian on sait pas où tout le monde va se ramasser encore par exemple on assume Reigns on assure SmackDown parce qu'il avait passé à SmackDown au dernier Sheikop mais moi je prends rien pour acquis par rapport au draft parce que j'ai l'impression qu'on va on va resetter bien des affaires moi j'ai l'impression que le draft allait surtout rebouger des joueurs mineurs je suis pas sûr ça se pourrait mais mettons que t'as de la suite dans les idées Bray Wyatt est champion du monde mais ton gros babyface qui peut te donner un clash de malade mental que t'as jamais eu c'est Finn Balor puis tu y fais gagner le Royal Rumble ou c'est Braun Strowman ou c'est Braun Strowman Braun peut être finalement la seule chose qui réussit à battre de Finn mais pour ça on a besoin de construire le Finn on a besoin de le rendre absolument intouchable tu sais pendant pendant plusieurs mois c'est ça exactement qu'il y ait des interactions dedans puis qu'il se bat le moins souvent possible là c'est parfait il se bat pas il fait peur Seth Rollins avait l'air de vouloir chier dans ses culottes super bien joué pour vrai Rollins là-dessus parfait oui tu look un peu weak t'es champion mais tu viens de te battre t'es comme fatigué puis t'as ça t'as ça dans la face c'est normal que tu freaks puis au moins il joue bien là-dessus puis tout le monde il donne du jus Kane a scellé pour lui tout le monde vient donner une petite dose à Dauphine puis j'adore ça ça c'est le positif dans le milieu avant de se rendre complètement de l'autre bord on va commencer par le milieu Kane Corbin je le mets dans le milieu parce que les opinions sont diverses et les opinions se valent à mon avis oui je comprends à 100% tous les gens qui sont qui sont déprimés de tout ça on l'était un peu on l'a annoncé au premier jour du tournoi ça va finir avec Kane Corbin la gimmick du constable avait été comme terrible on avait donc besoin de s'en aller de tout ça en même temps il n'y a pas de meilleur personnage principalement avec qui cette gimmick-là pouvait coller ouais puis tu sais le match était super bon c'était vraiment une bonne finale ma grosse déception Corbin Corbin parait bien quand il est traîné par des gars plus petits qui bomment pour lui on va le dire Corbin a du talent dans le ring Corbin n'est pas mauvais mais tous les meilleurs matchs de sa carrière on se rappelle un moment donné il avait fait un super bon match avec Kalisto là avec Chad Gable des gars plus petits qui peuvent brasser qui sont capables de bumper puis de tout faire pour le faire bien paraître j'y enlève rien il est en train de devenir un bon worker mais il n'est pas nécessairement un worker intéressant s'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui pour faire le 3 quarts de la job c'est pas lui l'architecte de la patente mais là ce qui est ressorti un peu depuis qu'il a gagné King of the Ring il y a comme des gens sur Twitter puis des lutteurs qui ont fait ouais vous ne réalisez pas que c'est une des genre de safer hands in the business ça a l'air qui est très simple on veut travailler avec parce qu'il l'a bien appris ça a donné c'est un bon combat là puis moi je m'en allais c'est que ma seule déception c'est qu'encore une fois le King of the Ring est un afterthought au début on disait ça prend des enjeux faites un tournoi ça va être la fun puis les premières semaines c'est comme court il y a un enjeu on a un tournoi ça escalade là t'arrives à la finale ils gagnent lundi couronnement à SmackDown on détruit tout ça c'est fini là on ne reverra plus la couronne puis le 7 puis la patente ce n'était que ça le King of the Ring donc dans deux semaines ça va être complètement oublié ça aura servi à absolument rien je ne sais pas c'est qu'en même temps moi je ne trouve pas que c'est nécessaire je n'aurais pas nécessairement vu qu'il traîne la couronne puis le 7 puis la tu sais je veux dire ça a marché avec certaines personnes non c'est sûr Booker sort entre autres de cette conversation là la gimmick de jouer vraiment à 100% le King mais pour plusieurs ça venait redondant puis ce n'était pas intéressant non c'est ça la gimmick de King n'est pas intéressante mais il faut que ça te donne au moins une rivalité contre un champion tu sais quelque chose non je ne suis pas d'accord c'est supposé juste t'établir comme étant la prochaine force du midcard pour monter mais il était déjà là oui effectivement c'est ça c'est que le tournoi t'as fait une boucle de c'est encore Baron Corbin ça je peux être d'accord avec toi c'est dans cette optique là où puis Chad Gable autant je l'adore je le sais bien que demain matin il ne va pas être le prochain babyface à popper dans le dos il va peut-être avoir encore une couple de combats contre Corbin puis après ça ils vont le redescendre d'une coche parce qu'il ne servira plus à rien quand on te donne la gimmick du t'es petit puis tout le monde va rire de toi oui on va s'en servir pour donner une couple de victoires surprises mais quand t'as une gimmick où tu fais rire de toi la WWE ça veut rarement dire tu sais on est en arrière de toi le Rocket est dans ton dos puis tu t'en vas en haut Mike Canales il sent qu'elle pousse de sa vie ça c'est la prochaine affaire tu sais on parle souvent des segments qui nous font gêner qui nous font être gênés d'écouter la lutte puis tout ça il y avait c'était d'un malaise sans nom des gars backstage qui rit de lui Titus O'Neill en plus portant son t-shirt lié aux affaires anti-bullying que là on bully on bully Mike Mike Canales jusqu'à jusqu'à Graves qu'il traite de Beta-Cock jusqu'à tout le monde en mettait jusqu'au segment d'après où on est passé à autre chose puis on revient sur comment Canales est pathétique puis comment puis c'est comme pourquoi tu sais je veux dire puis tout ça pour arriver à un reveal de Rousseff qu'on va désamorcer la semaine prochaine avec probablement une autre paire potentiel pourquoi gaspiller ou dans ça c'est encore là c'est ça tu sais qu'est-ce que ça donne il y a personne qui gagne là-dedans genre ok j'ai tout vu ce monde-là à TV I don't care comme s'il y a vraiment aucune utilité à ça pauvre Ricochet qui est passé de peut-être aspirant au championnat universel à c'est pas moi le paire je veux le jeu c'est pas moi c'est pas moi wow merci Vince encore et toujours cette ligne puis ça a l'air que c'était un rat presque exclusivement Paul Heyman donc je suis comme la machine est-tu grosse à ce point-là que peu importe qui est assis dans la chaise tu peux pas te sauver de toi-même comme t'es pogné pour de temps en temps sortir des affaires épouvantables de même comme il y a aucune justification comme ça a passé l'étape des meetings ça a passé des scripts d'une main à l'autre il y a genre 12 lutteurs qui ont eu les mains là-dedans puis il n'y a pas un qui a levé le flag qui a fait hey c'est une d'une merde gang on peut-tu pas faire ça non on l'a toute faite puis pauvre Mike Cannellis ben lui il n'a pas le choix d'embarquer ça fait partie il est payé pour puis on le voit à TV mais en même temps tu auras hâte de prendre de prendre son congé de paternité je me demande d'aller du site sortez-vous du site des mini petites choses de ce que je veux qu'on parle de Raw tu sais là au-delà du balancier du positivisme et de la crap qui est arrivé un peu à l'émission cette semaine là on a des repackages d'un Huthers of Pain ah oui c'est vrai comme les méchants dans Breaking Bad oui un peu je n'ai pas eu ça j'étais très de base regarde là c'est juste un segment vidéo j'aimais ça qu'ils parlent dans d'autres langues sous-titrées tu sais comme on est je ne savais pas qu'ils parlaient espagnol c'était pas de l'espagnol c'était pas de l'espagnol non non il y en a un qui parlait les deux parlaient comme leur langue native d'où ils viennent il y en a un qui c'était comme du serbe ou quelque chose du genre puis c'était pas de l'espagnol même pas proche ah non je pensais que le petit gros il venait genre de Porto Rico puis ah peut-être peut-être qu'il y en a un des deux qui parlait l'espagnol tu sais le grand Baraké non mais le petit gros je pensais qu'il parlait espagnol puis qu'il venait justement genre de non ça me semble que je l'ai lu c'était quoi les deux langues quelque part puis c'était pas de l'espagnol pas en tout ça attendez j'écoutais 10 traitements je ne sais pas ça dans le même temps fait quoi ça ça va être intéressant à suivre t'as couronné des nouveaux champions par équipe à Clash of Champions dimanche nouveau champion de Ross et Rude puis Ziggler c'est ça parce que j'étais plus sûr puis Revival Revival sont à SmackDown c'est ça bon tu veux ils sont rendus tellement interchangeables parce que c'est ça ils gagnent les champions ils gagnent les ceintures par équipe puis dans la même soirée se font détruire par un seul tu sais un maire de 60 ans puis par Bron plus tôt dans la soirée ils ont servi ils ont servi deux fois la division par équipe a servi deux fois de faire valoir à des argument numéro 475 de Vince McMahon s'entorche la division par équipe tu sais puis c'est ça si on va vouloir écouter le tag team wrestling le tag team wrestling qu'on va vouloir écouter c'est celui ah oui ils ont sorti le bracket du tournoi d'ailleurs c'est quand même ça ça me tente amenez-moi-en de la lutte par équipe mais Ziggler puis Rude puis non seulement ça tu sais hockey Brown fine Kane là il n'avait pas besoin de battre 5 il pour que ça soit m'intéresse quand Duffin va le renverser il n'y aurait plus juste 2-3 pas 5 je veux dire le gars de la misère à marcher de moins break AJ Styles n'avait pas l'affaire à se faire toucher par Kane tant qu'à couler tout le monde c'était pas très 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 judicieux puis un autre truc de rock qu'il fallait absolument que je souligne parce que je taboute c'était le pire sharpshooter de l'histoire de l'humanité que Lacey Evans a fait à Dana Brooke qu'on avait pas vu depuis un bout pour dire à Natalia je m'en viens je te check c'était honteux tu peux pas présenter ça à la TV dans un show de lutte t'apprends ça semaine 2 de ton séminaire de lutte des soumissions au sol où t'as aucune raison de te planter ta terre elle bouge pas t'as juste à plier ses jambes c'est pas de la science nucléaire elle a eu l'air vraiment d'une dinde je m'excuse je déteste ça quand on manque des prises en 4 tout croche des sharpshooter des Boston Crab tout croche c'est quoi ton excuse chef tu checkais ton sel pendant ton cours come on lie to me non l'excuse c'est qu'elle est trop green encore puis elle devrait être encore au Performance Center à NXT en train de continuer d'apprendre de prendre l'expérience dans le ring c'est juste dangereux pour le monde si t'appliques des prises tout croche maintenant tu vas blesser quelqu'un pis c'est pas d'affaire bref en brayon parce que sinon tu peux parler de ça justement le fameux tournoi tag team de la Hall Elite bon d'un côté tu commences avec un affrontement Young Bucks contre Private Party c'est un super bon match j'ai l'impression que Private Party vont créer une surprise là pis battre les Young Bucks ce serait trop évident d'envoyer les Young Bucks loin dans le tournoi surtout quand tu regardes le bracket pis si t'envoies les Young Bucks à la prochaine étape ben là ils affrontent le gagnant Lucha Bros Jurassic Express c'est ça j'ai l'impression que les premiers champions ça va être les Lucha Bros je pense que oui pour aller contre LAX plus tard il y aurait une certaine logique là-dedans donc tu sais c'est intéressant de l'autre bord on a ben bon les Best Friends qui affrontent SCU Trent Barretta qui a fait une excellente blague tu sais All Elite promouvaient chacun des combats individuellement en disant qui vous allez gagner pis Barretta qui est un des Best Friends a écrit ben SCU sont trois pis on est deux c'est pas mal pis là ben c'est ça on a le Dark Order qui a un bail donc qui va affronter le gagnant de Best Friend contre SCU tu rires Lucha Bros serait le choix logique moi j'ai le feeling que SCU tu pourrais le donner juste pour faire comme hey on vous aime bien vous faites une belle job partez nous ça cette division-là par équipe anyway Dark Order gongeront absolument pas le monde n'embarque pas en tout ça leur prend du temps de TV pour rétablir tout ça fait que eux autres sont comme éliminés de facto Lucha Zorus sont cools mais ils gagneront pas le championnat par équipe vite de même pis Private Party non plus fait que ça te donne trois équipes qui ont des chances pour de vrai sur 8 à moins qu'on décide de nous surprendre fait que tu sais regardons tout ça dès le 2 octobre c'est bientôt c'est très bientôt c'est dans deux semaines d'ailleurs c'était hier soir le premier NXT Live à USA Network on va pas vous parler du show de ce qui s'est passé à l'intérieur pour deux raisons un on l'a pas vu comme vous autres donc on s'est dit on a lu nous autres ce qui s'est passé parce qu'on voulait être au courant quand même de qu'est-ce qui est arrivé moi je vais l'écouter à soir t'as plus de main finalement puis au Canada il était pas disponible il va être disponible le lendemain présentement on nous pose souvent ces questions-là il y a toujours pas de DLTV pour ce show-là au Canada il sera pas disponible au Canada live pour l'instant il va être disponible sur le network le lendemain ouais là ce qu'on a fait hier je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire à toutes les semaines la première heure était live justement sur UNICE Network la deuxième était sur le network beaucoup de problèmes de connectivité à ce moment-là il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à vraiment l'écouter la première heure a été un gros show justement c'est là qu'il y a une coupe de punch cette heure-là vaut à 100% la peine d'être écouté puis dans la deuxième on est allé avec un épisode NXT plus normal avec quelques squash matchs puis avancer certaines continuer d'avancer certaines histoires mais tout ça pour dire qu'on a quand même commencé fort on a commencé avec Triple H si on peut vous le dire c'est son bébé Triple H a fait comme un vieux takeover où il a arrêté à un certain moment donné parce qu'il n'y avait plus besoin de tout ça mais commencer avec le plus gros nom associé au brand c'est Triple H puis venir dire on est différent on va vous offrir un produit qui là apparemment Vin ne s'est pas impliqué Vin s'a texté Triple H pendant la soirée pour vous dire le talent est cool le produit est différent puis le fun s'il le regarde parfait il ne veut pas qu'il s'en mêle il peut garder un oeil dessus il peut avoir des suggestions de temps en temps mais il ne faut pas qu'il soit en coulisses à essayer de donner des scripts à du monde parce que NXT roule bien c'est ça c'est une marque rodée puis là c'est ça on ne parlera pas des résultats et tout ça mais là il y a un takeover qui s'en vient il y a plusieurs directions qui ont commencé à être pris dans le show que moi j'aime beaucoup oui on s'en va vers War Games il fallait installer tout ça puis tu sais dans la division féminine qu'elle a été la bonne personne on va en parler la semaine prochaine et tu ne peux pas arriver à USA pour ton premier show il y a plein de gens qui n'ont probablement pas vu d'NXT ou sinon un ou deux takeovers il faut que tu t'attendes à ça donc il fallait que tu établisses ok eux autres c'est nos gentils eux autres c'est nos méchants t'as aspirant tel 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 t'as champion tel tel tu sais c'était important de le faire puis moi ce que j'ai lu je n'ai pas vu le show mais je pense qu'ils l'ont bien fait puis c'était assez clair d'où ils veulent aller avec des surprises pour justement moi je connais la NXT depuis le début mais ok tu m'as quand même donné une coupe d'ananan que je ne m'attendais pas de voir notamment ce que j'espère être un avant-goût de War Games que je veux absolument voir donc oui j'ai hâte de le voir ce soir les deals télé ça se négocie quand même rapidement si quelqu'un décide de payer là on a su que All Elite va être présentant en Angleterre en direct pour eux autres le matin au Canada on ne le sait pas encore au Canada on ne le sait pas encore j'imagine que ça va se décider ok c'est beau on paye ça va-tu être après la première ou avant je ne sais pas mais il y a forcément un diffuseur à un moment donné qui va juste dire c'est beau je vais le prendre ce produit-là parce que c'est un deux heures de télé live de sport ça finit toujours par sa vente là on est dans la situation un peu plate où on ne l'a pas en direct c'est too bad mais regarde l'internet est l'internet ce soir sur le network on fait du rattrapage puis c'est parti NXT et son brand d'apport entière avec deux heures de lutte à remplir et beaucoup plus d'histoires moi je suis comme content parce qu'ils ont beaucoup de monde à NXT puis un truc je pense qu'on peut spoiler ils vont rapatrier les Cruiserweight il n'y a plus de doute ça va être fait 205 ça va mourir plus officiellement non apparemment ils vont garder le show mais non peut-être mais ça va être un peu incorporé à NXT tu sais à la base les combats de 205 étaient souvent excellents c'est juste qu'ils étaient donnés à une foule après SmackDown qui était déjà tanné puis qui voulait juste s'en aller puis qui les connaissait pas tu donnes peu importe n'importe quel deux noms de 205 tu donnes Drew Gulak contre Ernie Horkin ou whatever c'est ça c'est pas vrai devant la foule à Full Sail puis il va avoir des réactions parce que c'est des bons lutteurs puis la foule veut ça c'est ça contrairement à après SmackDown donc c'est pas de mauvaise chose puis ils ont rapatrié un bout moi je trouve ça intéressant fait regarde on va voir si la ceinture va se défendre à NXT puis c'est correct faites-le vivre écoutez ça aujourd'hui sur le network quand ça va être disponible sans doute en fin de semaine il se passe-tu des choses sur la l'équipe il se passe quand même du stock grosse fin de semaine de rentrée dans le fond premier show de la nouvelle saison de C4 vendredi premier show de la nouvelle saison AWS samedi donc c'est pas mal la même gang se promène LAX va être à Ottawa vendredi sinon samedi du côté d'IWS on a championnat du monde avec Matt Angel qui fait son retour dans sa cat à l'IWS donc la gang habituelle est là TDT est là les gymnasties boys vont être à l'IWS j'adore ces gars-là ils sont complètement débiles ils vont être à C4 aussi C4 a une très grosse carte vendredi Shake NSP fait un show aussi avec des midgets allez voir la promo de Marco Estrada sur Facebook il affronte quelque chose Thompson je n'oublie tout le temps son prénom mais c'est un nain qui le défie finalement puis Marco fait une promo de deux minutes contre les nains c'est magique du bonbon mais ça c'est NSP qui se prépare parce qu'eux autres ils ont leur rentré au Diamant en deux semaines fait qu'ils terminent leur show qu'ils ont à faire sur la route et tout côté indie grosse fin de semaine il y a un peu de New Japan puis sinon la semaine prochaine on se prépare pour le pay-per-view de la ROH mais ça va être la semaine prochaine pourquoi tu en parles là d'abord? parce que je fais un portrait global je ne veux pas qu'on les oublie parce qu'on dirait qu'on ne parle jamais de Ring of Honor alors qu'on les diffuse mais ils ont comme une mauvaise passe de ce temps-là on est comme dans une situation un peu ils viennent de perdre Shane Taylor va s'en aller comme Impact comme Impact offre apparemment parce que je ne le coûte pas mais apparemment un produit très intéressant la division féminine est forte puis c'est juste qu'ils finissent à être un peu perdus au travers du chauffeur c'est vrai parenthèse Impact ça se pourrait qu'ils soient moins perdus ils ont changé de diffuseur c'est pas banal évidemment qu'on n'en parle pas parce que ce n'est pas des réseaux câblés ici mais AXS aux États-Unis ils diffusaient la New Japan déjà en différé puis des fois les soirées américaines mais pour Impact qui change de propriétaires et de diffuseurs c'est un gros bump ils passent d'une petite chaîne câblée régionale à une chaîne câblée nationale et ils vont devenir le show de lutte numéro 1 de la chaîne qui est très homme 18-35 ils ont un target audience très très masculin et on l'a vu comme un move mineur mais après ça les reports rentraient puis le Meldur venait en parler puis je suis comme ça se pourrait que ça repositionne Impact qu'il y a eu des rumeurs qu'Impact voulait peut-être acheter Ring of Honor Impact n'est pas en train de mourir c'est l'inverse Impact est en train de prendre de l'ampleur Impact se rapproche de New Japan Impact est encore proche de la AAA au Mexique ils étaient impliqués dans leur invasion new-yorkaise à Madison Square Garden donc non on les tasse tout le temps de facto mais ils ont des alliés un peu partout puis là ils ont une grosse télévision câblée en arrière d'eux autres ils ont un bon alignement puis ça a l'air stable financièrement donc tant mieux parce qu'apparemment tout ce qu'on lit c'est que le produit est super intéressant puis que ça vaut la peine d'être écouté c'est juste que un il est dur à écouter puis deux on n'a pas nécessairement le temps parce qu'on a maintenant il y a un nombre limité d'heures dans la semaine où on peut regarder de la lutte moi je suis comme content qu'LAX aille transférée à All Elite parce que je ne les avais à peu près jamais vus vu qu'ils étaient juste à Impact puis j'ai comme bon je vais pouvoir les voir pour de vrai cette version-là de LAX que je ne connais pas beaucoup parce que je connaissais celle d'avant donc j'ai comme ok cool mais non Impact très loin d'être mort continuez de nous écouter continuez de commenter sur la page Facebook vous pouvez nous downloader sur IR Radio là toujours puis écoute qui sait peut-être serons-nous trois la semaine prochaine c'était le fun ça fait longtemps un petit tuissant ça fait 11 redus pour mettre Mathieu en sandwich dans le milieu il est tout le temps beau en plus il s'habille propre on peut le saler un peu avant de le renvoyer au cégep en plus il lance son livre bientôt puis tout il va falloir aller faire honte en public ça c'est promis on va vous en reparler puis on lui fera honte en groupe oh que oui ciao tout le monde merci à la semaine prochaine soyez sage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501